Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Politique à table. On enfile une toque, un tablier et comme chaque semaine, on va faire rissoler ensemble l'actualité politique et gastronomique pour vous servir une information claire sur la production, la transformation et l'alimentation aujourd'hui en France. À notre table, nous avons le plaisir d'accueillir Sandra Marceau. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Jean-Pierre Montanet. Bonjour, Valérie. Alors, Sandra Marceau, vous êtes députée de la 2e circonscription de Charente. Vous êtes tombée dans la marmite de la politique dès 2014 où vous êtes élue conseillère municipale de la ville de Saint-Même-les-Carrières. En 2016, vous vous mettez en marche, comme vous dites, et dans le sillage de la 1re élection d'Emmanuel Macron en 2017. Vous gagnez votre place dans l'hémicycle. Aujourd'hui, réélu sous la bannière Ensemble pour la République, vous êtes secrétaire de la Commission des affaires économiques, ici, à l'Assemblée nationale. Rapporteuse pour avis du projet de loi portant mesure d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, vous êtes une observatrice attentive de l'évolution de la consommation des ménages. Vous défendez les producteurs de cognac, fleurons gastronomiques et poumons économiques de votre circonscription qui fait de votre territoire une marque mondiale, aujourd'hui victime d'un chantage de la Chine. Et il en sera bien évidemment question dans cette émission. Mais juste avant, je vous laisse présenter le menu, Jean-Pierre. Eh bien, Valérie, un hachis parmentier aux confits de canards et en dessert, un gâteau à la citrouille et aux pommes. Dans le dessous des plats, voiture électrique chinoise contre cognac. Qui va gagner ? La guerre des taxes entre l'Europe et la Chine. Explication à suivre. Dans les pieds dans le plat, gros plan sur l'épidémie de tuberculose bovine qui menace nos élevages. L'abattage systématique est-il la solution ? Réponse dans un instant. Voilà pour le menu, maintenant, on passe à table et je vous propose de nous ouvrir l'appétit avec Cuisine et Confidence. Sandra Marceau, comme vous êtes engagée dans ce bras de fer dont Valérie vient de parler avec les Chinois pour sauver les exportations de votre monument, le cognac, je me suis dit que vous alliez sûrement profiter de cette occasion pour faire honneur à l'incommensurable cuisine chinoise, l'une des plus réputées au monde. Histoire de vanter ce savoir-faire, de montrer votre passion pour ce répertoire culinaire infini. Et oui, l'art de la diplomatie passe souvent par la table. J'ai ensuite entendu dire qu'il serait question de canards. Mais oui, bien sûr, les Chinois le vénèrent le canard en cuisine. Cela n'a fait que conforter mes premières intuitions, persuadés que nous étions donc partis pour déguster avec Valérie le must de la gastronomie pékinoise, un canard laqué, divin. Je vous entendais déjà vous extasier en dégustant ces petits morceaux de peau croustillante roulées dans de fines crêpes de farine de riz, une façon gourmande, intelligente, d'amadouer vos partenaires chinois. Bien vu, mais pas du tout en fait, car vous avez choisi un parmentier de canard. Aïe ! Alors là, tout se complique. Voilà notre canard adulé en Chine, préparé d'une toute autre façon, confit, effiloché, haché, puis mélangé avec de la vulgaire purée vue de Pékin. C'est un massacre. Parfait pour vous mettre un périgourdain dans la poche, mais un Chinois moins sûr. C'est même un coup plutôt à les vexer. Que s'est-il passé ? Vos racines du périgord seraient-elles alors si fortes au point de tout sacrifier pour vous régaler d'un confit ? Oui. Merci pour le cognac. Expliquez-nous, pourquoi ce choix ? Alors oui, là ce sont mes origines. Merci tout d'abord, je suis très heureuse d'être avec vous et merci de me permettre de parler de mes passions, mes racines, la cuisine. Oui, mais là c'est le clin d'œil au Périgord qui est mon lieu de naissance et j'ai encore bien sûr une grande partie de ma famille, ma mère aussi du coup, qui relève aussi les traditions culinaires de la famille. Alors on va le goûter peut-être ce hachis parmentier ? Comment ça vous allez nous dire un petit peu ? Les spécialités du Périgord, évidemment, c'est beaucoup autour du canard, il y a le foie gras, alors même si au départ, le foie gras ultime, suprême, c'est le foie gras d'oie, et qui est très difficile en termes d'élevage à pratiquer, c'est très difficile à élever les oies, beaucoup plus que les canards. Et puis plus clivant, quand on sait que tout est politique, demandez du foie gras, vous risquez de vous faire... Oui, en tous les cas, autour du canard, il y a le foie gras, mais il y a aussi évidemment le confit, et le confit, c'est très traditionnel dans le sud-ouest. On va en parler, mais vraiment, on a envie de savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est bien préparé ? Est-ce qu'il vous rappelle celui que vous préparez peut-être vous-même ? Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Et Valérie est toute contente parce qu'elle adore ça. Moi, j'adore ça. C'est très bon. Il est comme chez vous ? C'est de la vraie purée, c'est top. Donc ça, c'est tout à fait ce qu'il faut, effectivement. Et donc, c'est vrai que c'était le clin d'œil, effectivement, à mon territoire d'origine, mais qui joue que c'est la Charente. Moi, voilà, j'ai partagé ma vie perso et pro. Je dis souvent que je suis un pur produit du sud-ouest, et c'est une fierté. Donc je suis née en Dordogne, et j'ai fait mes études, et j'ai commencé à bosser en Gironde. Et j'ai atterri il y a quelques années, un peu moins de 15 ans, en Charente. Et donc, c'est vrai que le Périgord, c'est symbolisé beaucoup par le canard. Mais il y a la noix, il y a la fraise, il y a plein de choses. Et donc, c'est vrai que dans la famille, on a tous eu des traditions, comme dans beaucoup de zones rurales, en réalité. Mais moi, j'ai été élevée de manière assez populaire, ou en cuisine chez soi, parce que ça coûte moins cher. Bien sûr. On faisait des confits de canard chez vous, par exemple ? Le confit, alors certains le faisaient. On fait le cochon, on fait le canard. Ça dépend des périodes de l'année. Mais c'était mes oncles et tantes. Depuis, ça se perd peut-être, effectivement, un petit peu. Mais au fin fond de la Dordome, y compris de la Charente, il y a encore des pratiques comme ça, de faire ses conserves pour l'année. Bien sûr. Voilà. Donc moi, j'ai été élevée là-dedans, en fait. Et alors, vous le cuisinez vous-même, ce hache-permentier ? Ça vous arrive ? Oui, ça m'arrive. C'est peut-être pas ce que je cuisine le plus. C'est vrai que depuis 7 ans que je suis élue, c'est pas évident. Mais ce que j'aime bien, en priorité, c'est quand j'arrive le soir, en fin de semaine, chez moi, voilà, ce que j'aime bien, c'est me mettre à la cuisine et cuisiner. Même si c'est simple, j'aime bien le faire. C'est un moment de détente. Et puis, c'est un peu les plats, voilà, de bonnes femmes, les plats de grand-mère, en fait. Ça, c'est pratique à faire aussi, Valérie, parce que vous pouvez le faire le dimanche, quand vous avez un peu de temps, et ça, c'est le meilleur, un peu réchauffé. Vous le faites réchauffer au fond, vous pouvez le manger jusqu'au jeudi, quasiment. Donc ça, c'est pas mal, c'est comme les lasagnes. C'est très bon, hein, il est très bon, celui-ci. Oui, comment vous le trouvez ? Très bon. Et avec de la vraie purée, vous êtes experte, hein, parce que... Oui, c'est de la vraie purée, c'est légèrement croustillant, c'est vraiment pas mal du tout. C'est très bien. Est-ce que ça vous arrive d'aller chercher vous-même votre canard directement chez le producteur ? Alors là, en Charente, c'est pas forcément le canard que je vais aller chercher, c'est peut-être la poule de barbe-zieux, qui est une spécialité locale aussi. Bien sûr. Voilà. Mais on a la chance d'avoir des petits marchés locaux encore assez... qui maillent le territoire. Et juste à côté de chez moi, j'ai le vendredi après-midi, le samedi matin, notamment vendredi après-midi, il y a un marché des producteurs dans une ferme qui produit des légumes, du melon, et ils reçoivent les producteurs un peu de tout le secteur, donc on peut acheter du poulet, plein de choses, du canard. Et quels sont vos plats signatures ? Si on vient chez vous, avec Valérie, on aura un droit à quoi ? Qu'est-ce qu'on va manger ? D'abord, avec ce que j'ai dans le frigo. Ça, j'ai appris à cuisiner à la cuisine dans le frigo. La cuisine des restes, mais ça, c'est pas très flatteur. Non, mais c'est un peu lait. Mais c'est important, il faut savoir le faire. Et c'est une habitude. Non, non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est la période, là, on en sort malheureusement, mais c'est la période d'estival, c'est avec les petits farcis, avec les légumes farcis. Ça, c'est un peu niçois, pourtant. On le fait aussi dans le sud-mache. Ça, c'était typiquement aussi les plats. Ah, ben oui, bien sûr. De toute façon, tout ce qui est bon en France, on aime bien le cuisiner. Et puis c'est des plats, encore une fois, finalement, assez faciles à faire. Et quand, pour revenir un peu sur le canard, parce que c'est quand même le principe de ce plat aussi, voilà, comment vous regardez, vous, ces élevages de canards, notamment qui sont visés par, je pense, à l'association L214, mais d'autres aussi, sur le gavage, sur l'exploitation des canards. Quelle est votre position là-dessus ? Vous dites, c'est la préhistoire, on ne peut plus, aujourd'hui, faire souffrir les animaux comme ça. Est-ce que, pour avoir un bon foie gras, c'est, malheureusement, la seule solution ? Comment vous regardez les choses ? C'est assez compliqué. Moi, j'ai été élevée dans une ferme. Ma nounou gavait des oies et des canards. Donc, c'est un peu difficile pour moi, parce que moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Donc, j'ai vu des gens qui étaient amoureux de leur production. J'allais aux champignons avec eux, j'étais au gavage, il y avait les lapins, j'en avais toujours dans mon sac. Enfin, moi, j'ai été élevée, vraiment, à la campagne. Donc, je ne peux pas avoir un regard... Critique ? Uniquement critique ou, en tous les cas, avec un seul prisme. Mais vous pouvez l'entendre ? Je peux l'entendre. Et d'ailleurs, quand on est élu, on doit avoir un regard à 360 degrés, comme on dit, sur les choses. Donc, oui, je peux comprendre, mais je me dis souvent qu'il y a des batailles, il y a certains qui se révèlent, peut-être, avec des batailles d'une vie. Je peux l'entendre. Mais peut-être qu'ils ne connaissent pas vraiment la vie de ces producteurs, ce qu'ils font. Voilà. J'ai beaucoup de mal à critiquer, en réalité. Mais est-ce que vous avez conscience, et je rebondis sur la question d'Alérie, qu'il y a un mal-être pour ces bêtes, et qu'aujourd'hui, on le supporte de moins en moins. On peut aussi faire un gavage naturel. Il y a des fois de gras naturel. En Espagne, il y a un autre même beau fond, en France aussi. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. C'est moins gras, c'est moins gros, c'est peut-être un peu moins bon. Mais au moins, on n'a pas ces images un peu dures. Non, mais je ne suis pas sûre que ce soit moins bon, d'ailleurs, il faut le dire. Mais non, non, je comprends. Ma lettre, oui, on parle de bientraitance. Oui, oui, oui. Mais parce que ça reste des animaux, même si j'adore les animaux, évidemment. J'ai été élevée aussi avec eux. Mais non, non, moi, j'ai du mal vraiment à critiquer. Je soutiens les producteurs, parce que la plupart, ils font bien leur job. Et évidemment, quand on va mettre un focus, à un moment donné, dans un abattoir aussi, et c'est terrible. J'ai du mal à voir les images. Oui, elles sont souvent soutenables. Évidemment, ça me touche, ça sert à ça. Mais c'est vrai qu'on va faire un focus, parce qu'il y a une erreur à un moment donné, peut-être, ou une incompréhension aussi. Je pense à tous ceux qui bossent dans les abattoirs. Oui. C'est leur job. Oui, bien sûr. Et je respecte, en fait, ça aussi. Je respecte l'humain aussi, derrière. Et justement, dans le sud de Charente, à Paluo, je les salue, ils ont eu plein de soucis. Il y a un abattoir d'abattage de volaille et qui traite les canards de réforme. OK. Et donc, c'est ceux qui sont les parents des canards pour, après, faire les foie gras. Oui, oui. Et donc, c'est ceux qui servent à faire les confits, en fait. Voilà. Donc, oui. Donc, je connais ces gens, je connais leur métier, la difficulté, et je respecte ça aussi. Et tout le monde, évidemment, même la majorité, ne font pas mal leur job. C'est d'abord ça que je dirais, en tant qu'élu, d'ailleurs. Et si ça vient sur la table, l'interdiction du foie gras en France, comme c'est le cas dans des villes, il y a New York, dans des pays où on ne consomme plus, on ne peut plus vendre du foie gras. Est-ce que vous seriez pour ou contre l'interdiction ? Je suis contre. Non, mais... Je suis contre. Est-ce que vous avez déjà goûté le... Déjà, c'est contre les contraintes. On est en pleine période budgétaire. Oui. Bon, il y a plein de choses à dire, mais les contraintes, c'est ce qui nous bouffe. Et pour faire comprendre comment fonctionne un écosystème, on peut en parler pour le cognac, on peut en parler effectivement pour ça, la contrainte, ça n'est pas bon pour faire entendre d'une personne extérieure à un sujet, un écosystème, à une géographie très spécifique, une production, ça n'est pas bon. Est-ce que vous avez déjà goûté le foie gras ? C'est-à-dire le foie gras vegan, non ? Ah... Non, mais avec du pois chiche... C'est bon ? Oui. Et alors ? J'en ai même fabriqué. Ben, c'est pas mal. Déjà, on ne peut pas dire vraiment foie gras vegan, parce que ça n'en est pas. C'est pour ça que ça s'appelle du faux gras. L'appellation, c'est faux gras vegan, du pois chiche, des noix, ben, c'est pas mal du tout. Non, mais c'est autre chose. C'est assez ressemblant. C'est surtout ça qu'est... On a eu pas mal de collègues qui étaient aussi, je me rappelle, de Frédérique Bé. Mais vous n'en avez jamais goûté ? Non, du faux gras. Non, mais en fait, vu que moi, j'aime tout... Que le vrai gras ? Non, 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 pas du tout. C'est ce que j'allais dire. Je suis une femme aussi de légumes. Je cuisine beaucoup, beaucoup les légumes. D'accord. Mais je suis plutôt pour dire, moi, j'aime tout. Dans la cuisine, d'ailleurs, végétarienne, il y a une façon d'assaisonner des épices qui sont extraordinaires et qu'il faut s'approprier. C'est pour ça que moi, j'aime tout. Mais je voulais citer, par exemple, Frédéric Descrozailles, un de mes ex-collègues, et puis d'autres aussi, Pascal Lavergne, qui avait lutté avec des amendements sur l'idée de dire steak végétal. C'est pas du steak. Donc non, il faut le dire autrement, parce que ça oppose, en fait, les manières de manger. Ça a été à nouveau autorisé. Ouais, ouais, bien sûr. Parce qu'on comprend que c'est difficile à interdire. Ce qu'on me disait aussi, c'était que c'était intéressant. C'est vrai que quand on fait un produit végétal, on sait pas bien... C'est plus pour la forme, en fait, plutôt que pour l'aspect. C'est-à-dire que si vous avez une saucisse végétale, quand vous êtes ménagère, vous vous dites, tiens, si c'est une saucisse, je peux la faire en barbecue, je peux la couper en morceaux pour les enfants. Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais je pense que c'est plutôt pour l'usage qu'on garde ce vocabulaire. Et alors, à côté de ce hachiparmentier... C'est très militant, je voulais dire. C'est plutôt très militant. Et bon. Vous nous avez apporté... Donc vous nous avez apporté du ou des grillons, comme on dit ? Alors, le pot, c'est des grillons. Ça, c'est des grillons. Ça, c'est des grillons. Voilà. Charentais. Je montre grillons charentais. Expliquez pour ceux qui ne sont pas de... C'est de l'arillette ? C'est un peu plus épais que l'arillette. OK. Je pensais, avec des morceaux de porc dedans, c'est du porc. En plus, là, c'est des grillons qui ont été primés. Donc c'est un petit village à côté de mon village à moi, à Liniersonville. On les salue. On les salue, bien sûr. Voilà. Ils ont été champions en grillons charentais. Et à côté, c'est du gros grillon. D'accord. Mais il y a aussi plusieurs abats. Et en fait, tout ça cuit ensemble dans le même... Alors, comment ça, il y a plusieurs abats ? Expliquez-nous. Les abats, il peut y avoir de la rate, du rognon. J'allais goûter avant de... J'ai plus envie maintenant. Non, mais ça, c'est du... Si, si, mais je vais goûter quand même. Non, ça, c'est comme du travers de porc. Vous avez dit, j'adore ça. Ça, c'est le morceau du travers de porc, ça. OK. Vous allez voir, c'est excellent. On le mange en morceaux pas mal à l'apéro, à l'apéritif, ou en entrée. Ça se picore en... Avec un apéro, quoi. Oui, là, c'est peut-être un peu gros. Mais maintenant qu'on mange les grillons, les insectes, ça ne fait pas confusion entre votre produit et... J'ai des grillons à l'apéro, parce que c'est très tendance. Il y a les grillons ou les gratons de canards en Dordogne. Et moi, j'adore le parallèle. Ça fait très Charente-Périgord. Et ça, c'est mes deux territoires d'amour, et on va dire, d'affection, en tous les cas. Et le grillon charenté, voilà, c'est cuit pendant des heures dans des... dans des marmites ou dans des bassines en cuivre, à la base, au feu. Et en fait, tout ça est confit avec toute une recette, des épices aussi, très particuliers. Chacun a sa recette. Oui, parce que là, on sent quoi ? C'est poivré ? Il y a de l'ail, peut-être, aussi, un peu dedans ? Oui, il y a plein de choses. Il doit y avoir de l'échalote, de l'oignon aussi, mais ça confit pendant énormément de temps. Et en même temps qu'on fait ce grillon avec ces petits... Comme c'était mietté dans le parmentier, c'était mietté, on fait cuire des abats, les abats du porc, qui sont confits pendant des heures, et après, on les sort, on les égoutte, et ils sont vendus séparément. Ah, d'accord. Voilà, et c'est pour ça que le gros grillon a cuit avec le grillon. Et effectivement, je vous avoue, il y a de la rate, il y a de la rate, des rognons, mais c'est... Ça ne sent pas trop fort, donc. Non, c'est confit, donc on aime ou on n'aime pas, mais coupé en petits clamelles à l'apéro, donc avec un vin de Pays-Charenté ou un cognac tonique. Oui, oui, on va goûter après le vin, évidemment. Une seconde, Valérie, pour sortir un peu de ce terroir, et j'ai une question sans malice aucune. Vous aimez la cuisine chinoise ? Mais j'adore. Et j'aime bien cuisiner asiatique. Non, mais moi, je cuisine... Qu'est-ce qu'on fait comme recette chinoise ? Alors, chinoise, précisément... Asiatique au sens-là. Mais les soupes, en fait. Ils ont une façon de faire les soupes qui sont extraordinaires. Voilà, et puis c'est les épices qu'on achète. Moi, j'ai vécu à Bordeaux, pas loin, d'un supermarché asiatique où il y a des épices. Oui, bien sûr. Il y a des étals d'épices. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on trouve, même en province, on trouve des produits, des herbes... Non, mais avant, c'est pas du tout péjoratif. Avant, malheureusement... En région ? En région, alors, pardon. On trouvait les produits exotiques qu'à Paris, hélas. Donc, heureusement, aujourd'hui... Oui, mais moi, ma vie bordelaise... On en trouve partout, en région. Ma vie bordelaise m'a ouvert les champs aussi beaucoup de cette culture culinaire. Voilà, parce que c'est quand même une grande ville, voilà. Pour revenir sur le hachipam entier, où est-ce qu'on en mange à Paris ? Vous en dégustez ? De bons hachipam entiers à Paris ? Vous auriez un restaurant à nous recommander ? Non, mais il doit y en avoir plein. Il y a plein de choses à Paris. Non, franchement, là, j'ai pas... Peut-être un restaurant du sud-ouest, du Périgord, ils doivent le faire, oui. Oui, dans des brasseries, peut-être, oui. Je sais pas si ça revient vraiment à la mode, mais ce sont des plats de bistro, effectivement. Est-ce qu'il faut une pomme de terre spéciale pour faire la purée qui va avec ? Non. Ma grand-mère, vous aurez dit, la pomme de terre à purée, c'est toujours la binge. Oui. Mais bon, on fait des purées avec... Oui, avec n'importe quelle pomme de terre ? Bon, allez, on... Achère blanche. Voilà. Bon, très bien, on en sait un petit peu plus sur le canard, sur le hachipam entier, mais il nous reste encore plein de choses à savoir sur la façon de le cuisiner, ce hachip, n'est-ce pas, Jean-Pierre ? Ah oui, et je rebondis tout à fait sur votre interrogation. Il faut effectivement une pomme de terre, c'était une très bonne question, à chair un peu farineuse, qui va s'émietter, et la binge est là, mais il y en a d'autres plus connues. Plus la pomme de terre est vieille aussi, plus ça donne un petit peu de goût à votre purée. Vous pouvez l'écraser à la fourchette, vous pouvez mêler un peu d'épices, un oie de muscade, par exemple, et puis... On met du beurre ? Un peu de beurre, un peu de lait, et vous la mettez de côté. Ensuite, vous avez votre confit. Alors, le confit, il est enrobé dans la graisse, et ce qui lui permet d'être conservé. Alors, ne gardez pas toute cette graisse, vous le faites délicatement chauffer dans une poêle, et vous allez voir que la graisse va partir de votre confit. Vous gardez bien la graisse, ça peut toujours servir pour alimenter votre purée, et même, on voit qu'ils ont mis un petit fond de graisse. Ensuite, votre canard... La graisse du confit, on la met dans la purée ? Une partie, pas tout, parce qu'il y en a beaucoup. Non, mais vous la gardez dans votre frigo, et un jour, vous pouvez cuisiner autre chose. Mais pour faire quoi ? Une espèce de matière grasse, pour autre chose ? Oui, oui, pour faire... Je découvre. Pour faire une autre spécialité du Périgord, il y a plein de choses à faire, il faut toujours avoir un peu de gras de canard. Et ensuite, cette viande, elle va un peu s'effilocher à la fourchette, puis après, vous l'écrasez un petit peu, puis au couteau, peut-être pas au hachoir, vous la hachez un petit peu, et vous faites ensuite comme un hachis parmentier, vous mettez une couche de hachis, puis cette purée. Après, il y en a façon lasagne, on multiplie les couches, on peut mettre une couche de canard, une couche de pomme de terre, une couche de canard, on finit toujours par une couche de pomme de terre pour mettre un peu de panure et la faire gratiner. C'est ce que j'allais vous demander, c'est de la petite panure qui n'a pas eu le temps encore de bien cuire, et vous passez ça 30 minutes à 180, plus un petit coup de grill au dernier moment. Et une variante, on peut aussi utiliser, c'est très bon, à la place des pommes de terre, des binch, par exemple, des patates douces, et ça se marie aussi très bien. C'est vrai, bonne idée. Exotique. Pour accompagner ce hachis parmentier, vous nous avez apporté du vin de charente. Alors, expliquez-nous, je lis... Je suis là de charente maritime, en réalité, mais... Grain de cocotte, qu'est-ce que c'est ? Comment vous l'avez découvert ? Pourquoi ce vin ? Alors, c'est un clin d'œil aussi à mon territoire d'adoption, à ces vignes qui majoritairement produisent du cognac, il faut bien le dire, et il y a une petite production d'environ 1500 hectares, mais pas d'un seul tenant. C'est-à-dire que les producteurs, les viticulteurs, la plupart font du cognac, du vin pour le cognac, qui est un cépage très particulier, qui s'appelle l'Uni-Blanc, mais certains sont des amoureux, et à l'occasion d'une diversification du vignoble, suite à une précédente crise, même s'il y a toujours eu du vin en Charente, certains ont développé du vin pour faire du vin à deux tables, donc il y a une indication géographique protégée, une IGP, vins de pays charentais, et donc ces 1500 hectares sont assez morcelés sur tout le vignoble, puisque majoritairement, ces viticulteurs font du vin pour le cognac, pour distiller, et ils ont quelques parcelles, là, il y a Merlot et Syrah. C'est ça, c'est ce qu'on voit tout de suite sur l'étiquette. En fait, il y a un cahier des charges spécifique pour les vins de pays charentais, donc moi je travaille aussi pas mal avec le syndicat des vins de pays charentais. Qu'est-ce qu'ils doivent respecter exactement ? Le cahier des charges, c'est surtout les cépages qu'on peut utiliser. Mais c'est un cahier des charges assez large, avec beaucoup de cépages qui ont été retrouvés de l'ancien temps, ou remis au goût du jour. C'est la grande mode, des vieux cépages qui sont souvent plus résistants aussi. Exactement. Aux intempéries et aux réchauffements. Et de toute manière, tous les bassins viticoles, je suis sur une mission sur la viticulture en ce moment, tous les bassins viticoles font de la recherche depuis des années pour s'adapter aux dérèglements climatiques et aux évolutions, ce qu'on appelle aussi le dépérissement du vignoble et les maladies de la vigne, et donc il y a de la recherche. Et souvent, on va faire des hybridations, des croisements avec des anciens cépages. Et là, ils sont souvent remis au goût du jour, assez régulièrement. C'est un vignoble de 1 500 hectares, mais assez dynamique, avec des amoureux. Et là, c'est graines d'estuaire qui a créé notamment un grain de cocotte. Un grain de cocotte. Alors, ce qu'on m'a dit... Alors, je suis allée au syndicat des 20 pays charentais qui a ouvert un magnifique bar à Cognac pour faire connaître les vins et leur diversité parce que même les charentais... À boire avec modération, hein ? Oui, 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 toujours. Je voulais le dire, bien sûr, vous avez raison. Et donc, j'y suis allée, j'ai dit, voilà, on va manger un parmentier de canard, qu'est-ce qu'on peut boire avec ? Et donc, c'est pas du tout, d'ailleurs, le plus cher. Donc, les prix des 20 pays charentais, on va dire, c'est de 6 euros à 40, 50 euros. Vous voyez, il y a un panel assez large. Et là, c'est à peu près, je crois, 9 euros la bouteille, un truc comme ça. Donc, ça reste abordable. Très abordable. Il est délicieux, enfin... Il est délicieux, c'est assez charpenté. Oui, moi, j'aime bien moi. Oui, c'est pas mal. Il est un peu sucré, enfin, je dirais légèrement sucré. Non, c'est... Non, c'est pas vraiment... Je sais pas si on dirait... Mais c'est le Merlot, aussi. Oui, c'est ça, qui donne ce côté rond. Alors, le Merlot, c'est un des cépages phares du Bordelais, aussi. Et là, en fait, on est sur l'estuaire. On est donc en charente maritime. Donc, je salue aussi les charentais maritimes. Et on est avec des personnes qui, aussi, font du vin de Bordeaux. Et donc, en fait, ils ont une tradition de vinification. Ils savent vraiment bien faire. Mais aujourd'hui, tous les vins de Pays-Charentais, maintenant, se sont vraiment améliorés. Alors, la plus grosse production, c'est le vin rosé. Et le rosé est bu l'été sur la côte. Parce que c'est une très petite production. Donc, en fait, j'ai envie de dire, la production, elle part tout le temps. Et donc, c'est de plus en plus connu avec une variété extraordinaire. Quand on voit tous ces papiers alarmistes, tous ces rapports alarmistes sur le vin, va-t-il survivre ? Vous êtes inquiète sur l'avenir du Vignoble à cause du réchauffement climatique ? Il y a même un fonds d'urgence, là, qui a été débloqué. Oui, oui. Alors, justement, là... Pardonnez-moi. Donc, je suis sur une mission sur les stratégies de marché des bassins viticoles français. Et, en fait, les filières ou la filière vitivinicole se prend en main. Ça, il faut le savoir. Ils sont déjà tous très structurés dans leur région. Il y a ce qu'on appelle des interprofessions où les négociants et les viticulteurs travaillent ensemble. Et là, je sors d'une audition avec le Conseil national de l'interprofession des vins et des spirituels aussi à base de vins. Et en réalité, oui, il y a un plan de filière, là. Donc, ils sont très conscients sur le diagnostic, c'est-à-dire, d'abord, une surproduction des vins sur tous les bassins en matière de production de vins, mais aussi une déconsommation, c'est-à-dire, on consomme différemment et on consomme moins. Et donc, ils sont tout à fait conscients de ça. Et donc, là, il y a un plan de filière qui est travaillé quand même depuis 2-3 ans, qui est quand même très sérieux. Alors, on parle beaucoup de l'arrachage, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi comment mieux communiquer. Il y a aussi, vous voyez, l'histoire de la structuration sur la promotion des vins à la fois en France et à l'étranger. Et à l'étranger, bien sûr. Donc là, le plan, il est extrêmement sérieux. Donc, vous n'êtes pas si inquiète que ça pour répondre à la question ? Il ne faut pas. Par contre, il faut les soutenir. Il faut comprendre ce qu'il en est parce qu'ils ont fait énormément d'évolutions ces dernières années aussi sur la culture et notamment sur la question du moindre usage des produits phyto. Bien sûr. Ils sont vraiment... Ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et il faut les saluer là-dessus parce que ça correspond et à la consommation au goût des gens, mais c'est un phénomène d'autres sociétés. Et puis pour eux-mêmes, pour eux, pour leur famille. Ils vivent au milieu de leur vigne et bien sûr, ils font attention à eux-mêmes. Eh bien, on sait tout sur le vin charentais. On en sait un peu plus sur le canard maintenant. Mais saurez-vous répondre à notre petit questionnaire ? C'est tout de suite dans le quiz. Alors, vous avez fait aux études à Bordeaux. Je crois que vous vivez maintenant à Bordeaux, non ? Ah non, je suis en Charente. Mais tout à l'heure, vous disiez que vous étiez souvent à Bordeaux. J'ai vécu à Bordeaux pendant 20 ans. Vous allez nous dire si ces affirmations sur le canelé, vous connaissez ces petites gourmands-rises de Bordeaux, sont-elles vraies ou fausses ? A. Il aurait été inventé par des moines dominicains. Ah, il faut que je... Oui, vrai ou faux ? Je n'en sais rien du tout. J'aime bien le manger et très cuit. Il se mange presque caramélisé, c'est tout ce que je sais. Alors, dites-nous, vous avez une chance sur deux ? Non. Eh bien, oui, vous avez raison. Il a été inventé par des religieuses autour du XVIe siècle dans le couvent bordelais des Annonciades. Elles faisaient des petits canelés, c'était sympa pour nourrir les pauvres. Sympa, ces petites religieuses. Il doit son nom au mot cannelle car la première recette du canelé contenait de la cannelle. Vrai ou faux ? Alors, je dirais faux parce qu'en plus, je n'aime pas la cannelle. Mais... Je dirais faux ? Oui, faux. En fait, il viendrait plutôt du mot cannelé qui était aussi un autre gâteau. Donc, ce n'est pas du tout la cannelle qui a donné le nom au cannelé. Des jaunes d'eux laissés par les vignerons étaient utilisés pour faire la pâte. Euh... Des jaunes d'eux ? Des jaunes d'eux utilisés par les vignerons étaient utilisés pour faire la pâte. Mais oui, peut-être. Oui, parce que les vignerons utilisaient beaucoup de blanc d'oeuf pour ce qu'on appelle coller. Ah oui, pour coller les étiquettes. Et non, puis fixer aussi le vin, etc. D'accord. Voilà. Et coller, ce n'est pas coller les étiquettes, c'est plutôt un terme... Oui, mais il y a aussi pour coller les étiquettes de manière naturelle. Et puis, à l'origine, le rhum était utilisé dans la recette provenait de l'île de Cuba. Vrai ou faux ? Je dirais vrai. Non, faux, parce qu'elle venait justement du commerce triangulaire avec le sucre et le rhum qui venait des Antilles françaises. Je vais dire ça. Oui, très bien. Bon. Allez, je vous propose un deuxième quiz. Bon, vous savez que le cognac, évidemment, a droit à son musée des arts, le musée des arts du cognac. Alors, sauriez-vous nous dire si ces musées gourmands existent réellement ? Est-ce qu'il existe un musée de l'absinthe ? Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. Vous avez raison, c'est vrai, à Auvers-sur-Oise. Est-ce qu'il existe un musée du cassoulet ? Je pense que je vais vous dire oui à tout. Il n'y a pas de raison. Eh bien, non, c'est dommage. C'est dommage. Exactement. À Castelnaudary. Pas de musée du cassoulet, mais voilà, très bien. Il y a la maison du cassoulet. On lance l'idée. Il n'y a pas quelque chose. Voilà. Le musée du sucre d'orge. Je veux dire oui. Oui, c'est vrai. À Moray-sur-Loin, en Seine-et-Marne. Et c'est un bonbon qui a été créé sous Louis XIV par des sœurs bénédictines. Encore. Et puis, est-ce qu'il existe un musée du safran ? Oui, je pense. Eh bien oui, c'est vrai. À Boine-dans-le-Loiret, depuis 1988. Alors bravo, bravo pour toutes ces réponses. Tout ça dit beaucoup, finalement, de notre histoire, de nos terroirs, de notre gastronomie française. Et comme le disait Bria Savarin, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. On va donc essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous à travers la brève de comptoir. C'est tout de suite. Alors Sandra Marceau, on vous a demandé, pour préparer cette émission, de plonger dans vos souvenirs culinaires, gastronomiques, vos souvenirs de table, et de nous raconter peut-être un lien entre un dîner, un déjeuner et la politique. Vous en avez deux, je crois. Deux anecdotes. Oui, je ne sais pas si c'est vraiment des anecdotes, s'ils sentaient vraiment, mais on arrive donc en majorité en 2017. Et on commence, moi je découvre aussi les déjeuners ou les dîners de travail dans les ministères, pendant les pauses aussi. Et là, je crois que c'était un dîner un soir avec Jacques Mézard et Julien Denormandie. Donc Jacques Mézard qui était plutôt sur les questions de territoire. De territoire, oui. Et Julien Denormandie délégué auprès de lui sur les questions de logement. Exactement. Parce que je m'intéresse beaucoup, beaucoup aux questions de logement aussi, par mon métier. Oui, parce que vous êtes urbaniste de métier, oui. Et là, donc des dîners, on était beaucoup autour de la table, dans la majorité, à s'intéresser à ces sujets. Donc on est un peu moins aujourd'hui, les dîners de groupe sont un peu moins... Plus réduits, disons. Plus réduits, mais bon, on s'entend bien aussi, c'est pas mal. Et là, donc, il y avait Jacques Mézard et Julien Denormandie. Donc Jacques Mézard parle très, très doucement. Donc déjà, autour de la table, on était énormément, une grande table dans son ministère, avec parquet au sol, boiserie. Et il avait toujours son chien avec lui. Il faut que je me rappelle de son nom, je ne me rappelle plus, mais ça va me revenir. Ça reviendra. Et toujours son chien qui faisait toujours le tour de la table, donc on entendait les griffes au sol et tout ça. Et Jacques Mézard qui parle très, très, très doucement. Donc pour se pencher, avec le bruit des fourchettes, c'était pas évident. Et pourtant, parler des enjeux de la première stratégie logement, que je défends toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est vrai que c'était assez... Ça vous a marquée, quoi. Ça m'a marquée, c'est-à-dire à la fois, c'était rigolo, bien sûr, moi j'aime toujours rire. Mais c'est vrai que pour tendre l'oreille et manger et déguster des plats qui étaient, il faut le dire, les ministères... Dans les ministères, évidemment. Mais c'est-à-dire, c'est aussi la représentation de la gastronomie française. Donc il faut le prendre aussi comme ça. Je sais bien qu'on aime bien critiquer les ordres de la République, mais bon. Et donc, c'est vrai que voilà, les bruits des couteaux et des fourchettes, le chien avec ses griffes qui venait de nous, un griffon. Et c'était vraiment très drôle, mais surtout, on n'entendait pas bien. Et on voulait justement intervenir, parce qu'on trouvait que sur le texte de loi qui allait arriver, il n'y avait pas assez de sujets. Donc déjà, on se regardait pour savoir qui allait prendre la parole. Le chien, Jacques Mézard, qu'on n'entendait pas, voilà. C'était assez cocasse comme c'est assez cocasse. Et personne n'a osé dire plus fort ou sortez le chien, non ? Non, on ne s'y pense surtout pas. Surtout pas. Vous avez une autre anecdote plus locale, je crois. Ah oui, oui, oui. Alors déjà... C'est intéressant de leur faire un petit clin d'œil. Moi, j'aime bien dire que je suis capable de faire la carte de ma circonscription par les restaurants. OK. Et voilà, c'est toujours mon éducation, la gourmandise. Et on a un petit resto dans le sud de Charente, qu'un charentais m'avait fait découvrir d'ailleurs. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Chez Poirier, dans la commune de Bardenac. Donc je les salue. C'est l'alliance entre un resto où des dames cuisinent, elles sont toutes affairées dans la cuisine à nous servir, avec leur tablier autour de la table, et le resto routier, on va dire. Et donc le midi, même le week-end, les artisans, ceux qui bossent sur place, en campagne, où on prend toujours la voiture avec les distances, tout ça. Donc les gens se retrouvent, il y a les voitures garées partout dans le petit village. Il n'y a pas de parking. Mais tout le monde s'entend bien, on se gare sur le bas-côté, il n'y a pas de trottoir. C'est vraiment un village typique du sud de Charente. Et on vient manger, et là, il y a un seul menu. Donc il y a sept ou huit plats. Et on commence, on arrive, on nous serre la soupe. Et puis après, il y a une, deux entrées. Il y a le plat, après il y a salade, fromage, les desserts. Ah oui, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire que vous, le menu, c'est sept plats. De mémoire, c'est autour de 15 euros. Et c'est plein tout le temps. Sept plats pour 15 euros. C'est super. Et voilà. Et donc ça, ça me rappelle aussi, moi, la tradition en Dordogne. Mon père m'a amenée dans des restos comme ça. Et c'est vraiment les restos-visages. Et là, j'y ai fait des réunions de travail avec des élus. Ok, super. On aime bien s'y retrouver pour parler du contexte local. Et puis, vu que la circo est grande, j'ai des lieux de rendez-vous dans des restos, dans des endroits différents de la circo. Et là, c'est vrai que c'est un clin d'œil à ces dames qui font de la cuisine un peu de cantine aussi. mais de cantine, évidemment, fait maison. Donc, la cuisine de cantine, moi, je l'apprécie. J'ai une cantinière dans ma famille. Chez moi, tout le monde cuisinait. Donc, c'est vraiment positivement que je parle de ça. En tout cas, on les salue. Allez, on reste dans votre belle région, même dans votre circonscription paracognac. Très exactement à la rencontre de différents producteurs qui s'inquiètent pour leur avenir. Et avec eux, on regarde le dessous des plats. Oui, Valérie, la guerre du cognac est donc bel et bien déclarée. Depuis le 11 octobre, en guise de rétorsion aux taxes de l'Union européenne sur leur voiture électrique chinoise, Pékin a décidé de taxer les eaux de vie charentaises de 35% en moyenne. Alors, pour l'instant, il s'agit juste d'une caution à verser. Mais les conséquences se font déjà sentir pour les producteurs charentais, alors que les préparatifs du nouvel an chinois arrivent. C'est un reportage de France Télévisions avec Maïté Frémont. C'est un produit qui fait la fierté des deux charentes et se consomme quasi exclusivement à l'étranger. Chez ce négociant de cognac, 97% de la marchandise part à l'export. Et parmi ses principaux clients, il y a la Chine. Notre entreprise réalise entre 5 et 10% de son chiffre d'affaires en Chine. Ce qui en fait un des 10 principaux clients de la maison. Mais les relations franco-chinoises sont tendues depuis plusieurs mois. Chaque négociant a reçu des questionnaires fastidieux. Il faut prouver aux autorités chinoises que le secteur du cognac n'a pas reçu d'aide du gouvernement français. On avait aussi des infos sur les actionnaires à donner, différentes informations sensibles, comme par exemple notre capacité de production. Et comme les autres, ce dirigeant de PME n'a d'autre choix que de les remplir. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de perdre la Chine. C'est crucial pour notre activité, pour notre région qui fait 70 000 emplois directs et indirects. La Charente, c'est le cognac. Il y a 3 ans, Elie Stouin s'installe du côté de Secondzac avec sa sœur Mathilde. A la tête d'un vignoble de 19 hectares, elle regorge d'idées pour renouveler leur activité. On est passionnés par ce métier, on a envie de le diffuser, de le communiquer. Ce domaine, on veut le faire vivre, on veut le faire connaître à l'export. On avait même pour ambition d'aller sur le marché chinois. Mais avec la situation qui arrive, qui nous pend sous le nez, en fait, c'est en train de tuer notre avenir, clairement. Ce sont bien plusieurs années de stocks de cognac qui pourraient ne pas s'écouler. La Chine représente un quart des exportations. Les producteurs se sentent impuissants. C'est un problème politique, de politique internationale, et nous sommes pris en otage. La guerre du cognac est donc lancée. Bruxelles annonce saisir l'Organisation mondiale du commerce. Alors, Sandra Marceau, on va essayer d'être assez pédagogique et clair, parce que c'est un peu compliqué. Même les producteurs de cognac m'ont dit, nous-mêmes, on ne comprend pas. Donc, effectivement, les Chinois ont dégainé une taxe de 35% pour riposter aux taxes contre leurs voitures électriques. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment une taxe. Ils l'appellent plutôt caution. Elle est à l'importateur de payer, qui n'est pas forcément, d'ailleurs, quelqu'un de cognac, mais ça peut être aussi un Chinois en Chine, sauf pour les grandes maisons qui ont leur réseau de distribution. Alors, qu'est-ce que ça produit pour l'instant ? Et est-ce que vous pensez qu'en fait, c'est la taxe avant l'heure, cette caution ? C'est tout à fait possible, en réalité. Il faut revenir quasiment un an en arrière et avec cette enquête anti-dumping de la Chine contre l'Europe, mais il faut savoir que l'Europe emmène régulièrement et puis, j'ai envie de dire, tous les pays du monde et les continents, c'est les règles de l'OMC, alors on peut aussi les regretter, qui peuvent s'attaquer et se reprocher d'avoir des subventions du pays pour pouvoir baisser les prix, par exemple, et être des plus grands exportateurs sur les marchés. L'idée, pour être très claire, c'est pour gérer la concurrence, c'est ce que j'allais vous dire. Il faut le dire, parce que c'est les grandes règles du monde pour gérer la concurrence. De l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, il faut savoir que ce n'est pas les seuls. L'Europe, visiblement, en a lancé des centaines, comme d'autres pays. On peut le regretter que ça se passe comme ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse pour l'instant, mais pour dire qu'en connaissant de mieux en mieux cette filière, depuis sept ans que je représente mon territoire, je comprends mieux l'enjeu d'avoir des traités de commerce négociés, parce que c'est la garantie de protéger ce qu'on va vendre et ce qu'on va recevoir sur le territoire, c'est-à-dire en volume, en qualité. C'est vraiment de la négociation. Donc, moi, j'ai voté la finalisation du CETA, par exemple, parce que j'ai compris... Parce qu'on sait ce qu'il y a dedans et c'est contractuel. Oui, c'est contractualisé, c'est négocié, voilà. Et donc, le cognac, de toute manière, même sans contrat, il est exporté sur toutes les mers du globe depuis des siècles. Donc, j'ai envie de dire, il y en a eu avant de commercer et avant nous, il y en aura après nous. Et là, cette enquête anti-dumping, effectivement, elle est tombée en janvier dernier. Il y avait déjà eu, effectivement, cette problématique, vraiment, de la montée en puissance, de la défossilisation des énergies, notamment pour les véhicules. Et les Chinois, c'est vrai, ils sont aussi en avance sur nous depuis des années. Donc, ils veulent le vendre partout sur le monde, sur la Terre. Alors, pour répondre à ma question, ces 35% de cautions, ils vont se transformer très vite, pour vous, vous en êtes persuadés, en taxes. Non, je ne suis pas persuadée, mais c'est possible. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on lâche le morceau jusqu'à la fin, parce qu'il s'agit aussi de négociations au plus haut niveau, au niveau européen, notamment. Mais on l'entend, il ne faut pas qu'on lâche. Annie Gennevar, aussi, la ministre de l'Agriculture, dit qu'il ne faut pas qu'on lâche. Mais qu'on lâche quoi ? Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est compliqué aussi pour moi, parce que je ne suis pas dans ces négociations de haut niveau. Heureusement, malheureusement, chacun a son rôle à jouer. Mais c'est au niveau européen, entre les représentants de la Commission et les représentants du commerce chinois. Donc, il y a des réunions, et ils se voient presque toutes les semaines, en ce moment. Donc, je veux dire, il ne faut pas lâcher, parce que c'est jusqu'au bout. Oui, mais tous les pays européens ne sont pas d'accord. Les Français ont voté contre les taxes sur les voitures électriques, pour, pardon, et les Allemands contre. Je sais, je sais, je sais. Parce que chacun défend aussi son petit bout de gras, même s'il y a des intérêts communs. Mais parce qu'il y a des impacts sur les véhicules allemands, puisqu'il y a beaucoup, une grande marque allemande qui... Qui produit en Chine. Qui produit et qui vend beaucoup en Chine. L'Espagne avec le porc. Nous, les produits laitiers, je ne vous cache pas, depuis que j'ai posé la question d'actualité, il y a dix jours, à peu près, ou une grosse semaine, j'ai des collègues qui ont des produits phares laitiers sur leur territoire qui disent « Sandra, c'est quoi une enquête anti-napping ? » Parce qu'il faut qu'on s'y attelle. Donc, il faut aller jusqu'au bout du bout, parce qu'on sait aussi que les Chinois, a priori, ça aussi, je l'ai appris, notamment la filière, c'est les plus grands négociateurs. Ils ne lâchent jamais eux-mêmes, jusqu'au dernier moment. Et là, l'enquête anti-napping, c'était du 5 janvier pour un an maxi. Oui. Donc là, c'est une forme aussi de pression. On peut considérer qu'ils mettent, en mettant cette caution, cette pré-taxe, mais c'est aussi un signal. Donc, je pense que c'est dans les dernières semaines que vraiment, ça peut se jouer. Ça, c'est quoi, le coup près ? C'est fin janvier ? C'est le 5 janvier, exactement. Donc, même avant fin décembre, ça peut être définitif. Alors, définitif pour quelques années. Mais alors, on nous dit « Oui, mais alors, l'Europe, on va aider la filière cognac. » Mais déjà, la filière cognac n'a jamais vraiment demandé de subvention. Ce n'est pas une filière qui a eu besoin de ça. Et ce qu'ils disent, nous, c'est juste, on veut pouvoir vendre. Donc, aider, ce n'est pas déjà parler de l'OMC et de dire « Écoutez, il y aura la taxe peut-être début janvier. » Alors, d'ailleurs, à quelle hauteur ? Parce que si jamais il y avait taxe, il faudrait que ça soit la plus petite possible. Mais derrière, ça impacte les coûts de production, les revenus, tout ça. Et c'est ça qui est problématique, c'est de dire « N'attendons pas des aides pour avoir un règlement, comme on dit, au niveau de l'OMC, avec des avocats de chaque pays, chaque filière. » On ne peut pas risquer ça, parce que les vins australiens ont été taxés à plus de 200%, je crois, il y a quelques années. Le règlement devant l'Organisation mondiale du commerce a pris 5 ans, à peu près 4-5 ans. Et au final, ça a été levé. On ne vend plus du tout. Diviser, moi j'ai regardé, diviser par 90 les exportations de vins australiens en Chine. À cause de ça. Effectivement, après, une fois que l'OMC est passé, c'est compliqué. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on répond ? Qu'est-ce que vous leur dites, vous, là, concrètement, à vos producteurs de cognac, que vous rencontrez dans votre région, dans votre circonscription ? Alors, moi, déjà, je suis aussi... Ce que je leur dis, c'est d'abord ce que je fais, pour eux, parce que c'est plutôt un échange. C'est-à-dire qu'ils ont des rendez-vous, j'ai des rendez-vous, en échange, sur qui a vu, cette dernière semaine, tel conseiller au ministère de l'Agriculture. Bon, auprès du Premier ministre, je dois dire que ça a été un peu tendu. Bon, ils prenaient leurs fonctions, mais enfin, ils sont censés connaître le sujet. Quand on me répond à l'agriculture, alors qu'il y a une question de règlement, de question de commerce, je me suis mise un peu en pétard, comme on est chez moi, mais voilà. Donc, on se tient au courant de nos... En fait, c'est tout un écosystème qui se met un peu en branle, comme on dirait, où chacun joue son rôle. Donc, moi, élue nationale, les représentants des filières, les représentants des filières au niveau national, c'est-à-dire la Fédération française et spiritueux, tout le monde a un rôle à jouer. Et donc, là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on a une forme de collectif où chacun a les rendez-vous, et on indique... Et vous espérez quoi ? Eh bien, alors, eux, ce qu'ils espèrent, c'est que la taxe ne soit pas mise. OK. Voilà, voire que la taxe soit la plus petite possible. OK. Parce qu'on sait très bien que... Moi, je suis contre l'idée d'opposer aussi ceux qui produisent des voitures électriques, et parce que c'est énormément de centaines de milliers d'emplois en France aussi. Mais bien sûr ! 14 millions d'emplois en Union européenne, c'est à côté, le cognac, c'est Pinots. Ça pourrait mettre en danger aussi notre transition écologique. Et c'est ça qui est problématique. Moi, ce que je leur dis, c'est que, OK, bon, le cognac, il se trouve que c'est une appellation d'origine contrôlée. Donc, c'est géographique. Donc, c'est sur une carte, c'est tout petit. Sauf que c'est 3,6 milliards à l'export. Et dans la balance du commerce extérieur, ça peut, en proportion, peut-être faire même mieux que les manioles. Oui, mais on peut n'en produire qu'au cognac, donc ça n'intéresse pas les autres pays européens non plus. Mais je vous propose maintenant de rejoindre la ferme de Bérénice, en Gironde. L'une de ces vaches a malheureusement été touchée par la tuberculose bovine. Et avec elle, on met les pieds dans le plat. Lors d'un contrôle sanitaire organisé tous les ans dans chaque exploitation, Bérénice découvre que l'une de ces 200 vaches, l'une de ses filles, comme elle les appelle, est testée positive à la bactérie de la tuberculose bovinella. Le protocole est sans appel. Il impose d'envoyer à l'abattoir toutes les vaches qui ont eu contact avec celle qui est contaminée. On parle ici de 200 animaux. L'éleveuse de 33 ans doit se séparer de ses bêtes. Un véritable crève-cœur raconté par les journalistes de France Télévisions. L'heure est au dernier coup de fourche. À la ferme de Bérénice, les tables sont comme coupées en deux, vides d'un côté, bientôt dépourvues des autres vaches. Ça, c'est des jeunes qu'on a fait naître l'année dernière. On va les charger dans quelques jours pour qu'elles puissent rejoindre des abattoirs. En novembre dernier, l'une d'elles est testée positive à la tuberculose bovine. La maladie s'est transmise au contact de la faune sauvage, contaminée par un blairot. On est dans un secteur où il y aurait une présence de tuberculose bovine. Donc on va dire qu'on ne s'y habitue jamais, mais on est rodé à ce genre de contrôle. Et cette année, une vache sur 120 qui a réagi positive. L'abattage des troupeaux comme conséquence radicale, difficile pour cette agricultrice de 33 ans dont l'élevage de Bazadès se voulait en prise avec le bien-être animal. Des heures de travail pour adapter ses ventes en circuit court. C'était ma vitrine dans laquelle je proposais les produits pour mes clients. On est dans la boutique que j'ouvrais deux jours par semaine. et l'impression d'un retour à la case départ. Ça représente énormément. C'était ma vie. Tout ça, ça ne se crée pas comme ça. J'ai mis 13 ans pour le construire. Léa, j'étais presque arrivée au rêve que je me faisais depuis longtemps d'avoir une ferme un peu exemplaire. Lassée, Bérénice vient de publier une vidéo pour expliquer sa situation. Notre souveraineté alimentaire est en grave danger et les futures générations d'agriculteurs avec. Rejoint sur les réseaux sociaux par une vague de soutien pour la plupart agriculteurs déjà confrontés à la maladie. Elle plaide pour une meilleure indemnisation de la part des autorités. J'ai un peu de mal à me projeter pour le moment. Il faut continuer à assumer les charges de l'exploitation qui vont continuer à courir avec ou sans vache. J'ai un salarié à temps plein qui était là pour les vaches et il est à deux ans de la retraite et je ne me vois pas de me licencier parce qu'on est tous victimes de la situation. Une cagnotte vient d'être mise en ligne pour la soutenir. On vient de le voir, c'est une maladie qui est très difficile à juguler parce qu'elle est présente dans la faune sauvage. C'est-à-dire qu'il faudrait en gros vacciner tous les renards et les blaireaux. C'est complètement impossible. Alors, est-ce que ce protocole est beaucoup trop lourd pour les agriculteurs ? C'est vrai qu'il est considéré comme lourd forcément quand on abat votre troupeau et puis parfois deux ou trois fois d'affilée parce que dans le sud de Charente c'est ce qui s'est passé aussi. Mais c'est une maladie qui est difficile à comprendre pour plein de raisons et alors moi quand je me suis mis dans le sujet ça a été aussi compliqué pour moi parce qu'il y a à la fois beaucoup de technicité et aussi beaucoup d'acteurs autour de cette maladie. D'abord, c'est la détection de la maladie. On ne peut savoir vraiment qu'une bête est touchée que quand elle est abattue et qu'on ouvre ses poumons pour voir qu'il y a la tuberculose. Donc en fait, les tests ne sont que des tests de suspicion ? C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Oui, c'est ça. Et donc, c'est très compliqué. Donc déjà, moi, j'avais poussé avec certains de mes collègues qui notamment en Nouvelle-Aquitaine, je pense à mon collègue Jean-Pierre Cubertafon qui a été élu en Dordogne. C'est la Dordogne, le département le plus touché de Nouvelle-Aquitaine. Donc d'abord, c'est vrai qu'on est surtout saisis par les familles des agriculteurs parce que c'est l'abattage la première, deuxième, troisième fois. Et puis, on nous dit qu'on ne comprend pas parce que le protocole, il est comme ça en Charente, il est différent en Gironde et encore différemment interprété en Dordogne. Parce qu'il y a des abattages de troupeaux partiels et puis on attend de voir s'il y a des suspicions qui arrivent et après, on peut finir par l'abattage total. Et puis des fois, c'est l'abattage total d'un coup. Et ça, c'est très, très incompris. Il n'y a pas d'explication. En fait, ça dépend des protocoles avec les services vétérinaires quand même qu'il faut saluer dans nos... Oui, qui font un super boulot, évidemment. dans les directions départementales de l'État en lien avec aussi les laboratoires départementaux qui dépendent des départements, les services sanitaires. Bien sûr. En fait, il y a une difficulté d'abord de détection de la maladie. Ensuite, il y a des protocoles d'abattage qui peuvent différer suivant si autour de la... dans les rayons de 10 kilomètres, il y a déjà eu la maladie. Et puis derrière, les agriculteurs, souvent, ce sont des professions où ils sont isolés seuls sur leur exploitation. Donc on a eu des suicides aussi. Bien sûr. Parce qu'ils sont seuls et ils ont le sentiment d'être incompris. Et je ne pense pas que ça soit la réalité. Mais on est loin de l'exploitation. Le service vétérinaire, il arrive pour prendre les vaches ou pour faire le test. Et puis après, il repart. Donc il y a un sujet d'accompagnement. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les groupements de défense sanitaire qui sont pilotés par les syndicats agricoles, donc par des agriculteurs et qui, eux, sont sur le terrain en présence avec eux qui les accompagnent. Et c'est pareil, ils ne sont pas forcément là tout le temps. Donc il y a vraiment d'abord le départ des bêtes. Et quand ça arrive régulièrement, c'est... Et alors vous dites quoi ? Il faut trouver d'autres solutions ? Je lisais en travaillant ce sujet qu'on pouvait isoler les bêtes suspectes, suspectées, en attendant de voir si justement la maladie se déclare ou pas. Est-ce que ce serait une solution ? Dans une étable, c'est hyper compliqué. Oui, mais non, ce que disait Valérie, d'aller l'isolé, c'est un confinement. D'aller l'isolement. Interdiction de pâturage aussi. Oui, bien sûr. Mais vous avez dit aussi quelque chose qui, pour moi, est qu'il faut dire en amont. Il y a effectivement la question du renard, du blaireau, mais il y a eu des études. Donc moi, en tant que parlementaire, avec mes collègues, on est en lien vraiment avec l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Et en fait, en réalité, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, on leur a mis dans l'idée que ce n'est pas faux pour le fait de véhiculer la maladie. Mais certaines fois, ils sont porteurs et ils véhiculent pas. L'étude sur le renard, elle a conclu qu'en fait, ce n'était pas forcément le renard. L'étude blaireau, ce n'est pas forcément ça. Ça peut véhiculer. Ce n'est pas probant. Il y a quand même sur aussi l'état sanitaire immunodéprimé des bêtes. Et ça, c'est le laboratoire des services vétérinaires Charente, que je salue, qui ont émis un protocole. Et on a eu toutes les peines du monde. Mais maintenant, avec l'ANSES, ils sont vraiment en relation. Il y a des études en cours, en fait, pour étudier si ça ne peut pas venir aussi sur l'état sanitaire des bêtes qui pourraient peut-être avoir plus facilement certaines la maladie que d'autres. Donc si on améliore leurs conditions de vie tout court, peut-être qu'elles développeraient moins ces maladies ? En fait, il y a aussi le directeur départemental des services de l'État qui est parti, malheureusement, mais à la DRAF Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux qui a fait d'ordonne chez nous Charente, qui connaît très très bien, qui nous a dit moi, j'arrive dans un élevage quand je fais mes visites et quand je vois un élevage qui est composé de bêtes, de races différentes, de différentes couleurs, je lui dis ça, c'est une souche à tuberculose bovine. Mais oui, parce qu'en fait, le statut des bêtes suivant leur race et elles peuvent se le refiler, on va dire, plus facilement. Mais ça, on n'a pas encore, la science n'a pas encore totalement avancé, mais l'ANSES travaille vraiment dessus. Je peux vous dire qu'à chaque salon de l'agriculture, je prends rendez-vous avec le directeur ou sa directrice, je crois, adjointe, je les salue d'ailleurs, et on fait un point d'étape tous les ans au salon de l'agriculture là-dessus, parce que c'est vraiment très complexe. Et puis, il y a le sujet de l'indemnisation derrière des bêtes. J'allais vous en parler, alors quoi ? Il faut aussi... Alors ça, ça a été revu. En fait, l'indemnisation, non seulement, n'était pas forcément satisfaisante en termes de délai, mais aussi en termes de monnaie sonnante et trébuchante. Donc ça, normalement, on l'a fait avancer avec Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et après Marc Fénaud. Mais est-ce qu'Annie Genevard va reprendre le dossier en main, là ? Ah ben, forcément, de toute manière, je n'ai pas eu le temps de la saisir de tout, parce qu'on a beaucoup... Après le cognac, aussi. Voilà. Et puis, tous les collègues qui ont les problématiques avec toutes les autres maladies qu'on a sur les bovins, les ovins, les volailles. Mais bien sûr, mais de toute façon, ça, c'est dans les clous. C'est du réglementaire, on va dire maintenant, et c'est-à-dire que les services indemnisent selon des grilles actées. Très bien. Une toute petite question qui a éveillé ma curiosité. J'ai vu qu'il y avait un projet d'arrêté ordonnant la capture de blaireaux dans votre département à des fins de surveillance et de prévention. C'est ça. Ça veut dire quoi ? C'est tout à fait lié à ces comités de pilotage départementaux dans les départements où il y a de la tuberculose, donc Pyrénées-Atlantique, Gironde, Dordogne, Charnière-Maritime. Ces comités de pilotage, moi, j'y ai assisté à certains déjà, en préfecture, et on fait le tour de la maladie et on fait des tests. En testant les blaireaux, on peut se dire, comme ça, on ne teste pas forcément les bêtes. Ça permet d'avoir une idée de la progression de la maladie. C'est les blaireaux tués par les voitures dans les fossés, principalement. D'accord, je ne comprenais pas bien. Très bien, on a compris. On les récupère, on les teste. C'est un signe. D'accord. Très bien, merci beaucoup pour ces informations. et on ne termine jamais un repas sans une note sucrée. Vous le savez bien, Jean-Pierre, c'est maintenant l'heure du péché mignon. C'est un gâteau aux citrouilles et aux pommes. Je crois que c'est d'abord le gâteau de votre grand-mère et c'est plus en pensant à votre grand-mère qu'en pensant à Halloween que vous nous avez proposé cette recette sucrée. Tout à fait. Et je pense vraiment à elle et j'ai redemandé quand même la recette à ma mère, même si moi je le fais. Donc vous avez donné la vraie recette de votre grand-mère pour fabriquer ce gâteau. Oui, oui, oui. Et voilà, localement. Et en fait, ma grand-mère et son jardin, c'était quelque chose dans la famille et on a beaucoup vécu autour du jardin. Donc un jardin de plus de 600 mètres carrés, elle faisait des petits pois, elle faisait tout et au fond, il y avait le fameux tas dit de fumier ou plutôt des déchets verts et elle mettait tous les ans des courgettes, des citrouilles. Et donc c'est la période de récolte des citrouilles et donc avec la citrouille, chez nous, on fait de la soupe, on peut faire une poêlée. Ou des citrouilles, c'est potiron ? C'est citrouille, là. Moi, j'adore le potiron et le potimarron aussi. J'ai un petit truc avec le potimarron. Pourquoi vous dites Mia ? J'ai l'impression qu'un invité nous en a parlé d'un Mia et il faisait un gâteau au maïs. Oui, parce qu'on peut le faire aussi avec de la farine maris et blé. Oui, mais il mettait du maïs. Mais il mettait ni pommes ni citrouilles, lui. Non, pas trop. On sent plutôt les pommes que les citrouilles goûtaient, Valérie. C'est normal. C'est un moins de goût, je pense, la citrouille. Et la citrouille, chez nous, dans ma famille, et comme dans beaucoup, évidemment, de familles, je ne dis pas... Mais pour nous, en plus, la citrouille, ça se garde tout l'hiver. Donc on peut faire des soupes. C'est ce que j'allais vous dire dans la citrouille. Je crois que tout se mange, même les feuilles. Donc vous... Les feuilles, ou plutôt les fleurs comme les courgettes. Ah, peut-être, peut-être. OK. Mais donc, on peut faire de la soupe. On peut faire, on peut faire donc une poêlée persilla de pommes de terre citrouille. Et pour accompagner une viande, un malgré, voilà. Et on peut faire aussi donc ce dessert et on fait, ce que ma mère maintenant réussit beaucoup mieux que ma grand-mère, et à son âme, de la confiture de citrouille. Très, très bon, bien sûr. Je voulais vous en amener et puis bon. Merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir partagé notre table, ce repas et la cuisine de votre terroir. Merci beaucoup, Sandra Marceau. Merci infiniment. Merci à vous. Montanay. Et puis, on remercie évidemment le restaurant Le Bourbon qui a cuisiné tout ça pour nous aujourd'hui. Et on se retrouve très, très vite pour un prochain numéro de Politique à table.